RTL Midi, Vincent Parizeau, Florence Cohen. Invité d'RTL Midi, le tout nouveau président par intérim du Front National, mais aussi maire d'Erin-Beaumont et député européen, Stryv Briouat. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct de Nice, où Marine Le Pen a tenu hier soir son meeting. On va bien sûr y revenir. Mais tout d'abord, expliquez-nous, dans quelles conditions vous êtes devenu ce matin, président par intérim du Front National. Vous le savez, je suis un militant assez ancien au Front National. J'ai toujours soutenu Marine Le Pen. J'étais d'ailleurs le deuxième vice-président. Et Jean-François Jalc, ayant renoncé à la présidence, elle m'est revenue en quelque sorte de droit. Oui, mais Jean-François Jalc a renoncé, on l'a dit dans le journal de 12h30. Il est accusé de propos négationnistes, qu'il dément soit. Mais qu'est-ce que ça prouve tout ça, Stryv Briouat ? Est-ce que ça ne prouve pas que le Front National, même s'il veut se polisser de campagne en campagne, et avant ce deuxième tour encore, est toujours prisonnier de ses vieux démons, et de ses négationnistes s'il y en a encore ? Non, je considère qu'il y a vraiment une chasse à l'homme actuellement, à propos de M. Jalc, car je le connais depuis très longtemps. Je ne l'ai jamais entendu parler de ces choses-là. Je le connais depuis 25 ans. Depuis 25 ans, je n'ai jamais entendu Jean-François Jalc tenir de tels propos. Propos tenus dans une revue, l'intervieweuse a confirmé les propos. Oui, écoutez, on vit quasiment avec Jean-François Jalc. Je le connais, je le vois tous les jours, quasiment, jamais, 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 il n'a évoqué cela en 25 ans. Bon, alors, il considère être innocent des faits qui lui sont reprochés, et par conséquent, il a souhaité ne pas assurer l'intérim, de manière à pouvoir ainsi préparer sa défense, et surtout, laver son honneur. Alors, revenons sur l'actualité maintenant du jour. On attend notamment une déclaration de Nicolas Dupont-Aignan. Le président de Debout la France devait d'ailleurs s'exprimer hier, déclaration reportée, mais sans doute pour des raisons d'ordre privé. En tout cas, où en sont les discussions ? Est-ce qu'il peut appeler à voter Marine Le Pen ? Et quelle contrepartie lui proposez-vous ? Je l'espère. Cette campagne présidentielle, c'est l'avenir de la France. Donc, toutes les personnes qui ont pu voter pour Nicolas Dupont-Aignan, ce sont des souverainistes, des patriotes, et il serait inconcevable que les patriotes et souverainistes fassent le choix de Macron. Macron qui est un ultra-européiste, qui est un ultra-libéral, qui est totalement à l'opposé de nos idées. Donc, le bon sens voudrait que les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan votent massivement pour Marine Le Pen, et qu'ensuite, nous pouvions effectivement trouver un accord avec Nicolas Dupont-Aignan, parce qu'il partage l'essentiel des idées avec Marine Le Pen. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut être utile pour la France et le choix. Et vous pourriez lui proposer des circonscriptions où vous ne présenteriez pas de candidat, par exemple, face aux siens ? Évidemment, oui. Oui, l'objectif, c'est la France. Et donc, il est sincère, il est patriote. Eh bien, qu'il rejoigne la famille patriote. Alors, voilà pour le message à Nicolas Dupont-Aignan. Il y a aussi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Plus de 19% au premier tour, on le sait. On dit qu'un tiers d'entre eux serait tenté de voter pour le Front National. Vous essayerez d'en engranger un peu plus. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces électeurs-là ? C'est d'ailleurs à tous les électeurs. Marine Le Pen veut rassembler les Français, le maximum de Français. Pas de les diviser, les rassembler. Celles et ceux qui ont fait le choix de voter pour M. Mélenchon ont voulu protester contre le système. Le système, aujourd'hui, c'est Macron. Donc, je ne vois pas pourquoi il voterait pour quelqu'un qui représente l'opposé de leurs idées. Ce sont des gens qui sont insoumis. Eh bien, qu'ils soient insoumis jusqu'au bout et qu'ils ne votent pas pour Macron, qu'ils votent pour Marine Le Pen. La plupart des électeurs de Mélenchon sont aussi des patriotes. Ils refusent cette société ultra-libérale. Cette société où la finance a pris le pas sur la politique. Et donc, sur ces sujets-là, ils sont d'accord avec nous, je le pense. On va revenir. Vous êtes en direct, Denis. On va revenir sur le meeting d'hier soir où Marine Le Pen s'est posée en David contre Goliath. Mais tout d'abord, il y avait plusieurs centaines de militants qui se sont fait remarquer avant le discours de Marine Le Pen. On avait plutôt l'impression d'ailleurs d'être dans un cop de stade de foot. On écoute. On va évidemment pas répéter les propos. Tout le monde a compris. Et bien sûr, vous n'êtes pas directement responsable du comportement de vos militants. Mais je vous demande, Steve Briouat, est-ce que ces insultes ont leur place dans un meeting politique ? Non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, moi-même, je suis arrivé quelques minutes avant le démarrage de ce meeting et je n'ai pas attendu ces propos. Bon, évidemment que ce n'est pas sérieux. Mais ça ne mérite pas non plus qu'on y revienne des heures et des heures. Non, non, mais on n'y revient pas des heures et des heures. On vous pose la question. On vous demande si ça vous paraît normal. Non, ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, dans l'autre sens, j'aimerais bien aussi que l'on condamne aussi les propos que l'on tient bien plus souvent contre Marine Le Pen. Quoi ? Écoutez, quoi ? Mais vous plaisantez, tous les jours, Marine Le Pen se fait insulter. Et là, par contre, personne ne vient la défendre ou personne ne vient mettre en accusation les responsables politiques des gens qui soutiennent ce genre de propos. Alors, Steve Briouat, justement, sans aller là jusqu'aux insultes, mais pour revenir à ce meeting d'hier soir, quand Marine Le Pen fait huer le patron de la région provençale Pecôte d'Azur, Christian Estrosi, c'est vraiment le meilleur moyen d'attirer la droite, à votre avis ? Non, justement, justement, il est... M. Estrosi est déconsidéré de tout le monde. Voilà, elle ne l'a pas fait huer, elle a évoqué son nom. Et rien qu'à l'évocation de son nom, d'ailleurs, il s'est produit les mêmes choses que pour les meetings de M. Fillon. Lorsque M. Fillon a évoqué le nom de Estrosi, il a été hué. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a un malaise avec Estrosi. Estrosi, c'est le type qui n'a aucune conviction, c'est la personne la plus lamentable que la droite puisse avoir et qui est capable, demain, d'aller se vendre à Macron. D'ailleurs, il l'a déjà fait. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas, je pense, de morale politique. Parce que lorsqu'on est de droite, eh bien, on n'agit pas ainsi. Voilà, on a un peu plus de retenue. Un regard sur cette première semaine de campagne. On est quasiment à la mi-temps de l'entre-deux-tours. Comment vous jugez cette première semaine pour Marine Le Pen ? Certains ont dit que celle de M. Macron était un peu poussive. Je pense que Marine Le Pen fait une très bonne campagne. Elle va à la rencontre des Français. Et c'est très positif, tout cela. Elle n'a pas perdu de temps, alors que M. Macron se croyait déjà victorieux. parce que ce n'est pas parce qu'on fait la une de Paris Match pendant cinq semaines qu'on est forcément victorieux. Ce n'est pas parce qu'il a fait un bon score au premier tour qu'il fera un score supérieur à 50%. Et donc, il s'y voyait déjà. Vous voyez, c'est un peu Charles Zinfour, en fait, en quelque sorte. Et donc, malheureusement, eh bien, ça sera peut-être plus difficile pour lui parce que c'est lui qui a tout à perdre dans cette campagne du second tour. Et vous voyez, là, on a cette possibilité de s'exprimer correctement, de pouvoir aller sur le fond des sujets. Alors oui, évidemment, mais c'est quand même une question supplémentaire à vous poser. Il y a la campagne, certes, mais il y a les affaires. L'affaire des emplois fictifs présumés des assistants parlementaires du FN au Parlement européen. Cinq millions de préjudices, dit le Parlement européen. Ça commence à devenir un certain boulet, cette affaire, non ? 10, 15, 20... Non, mais écoutez, franchement, tout le monde aura bien compris que ce nouveau rebondissement qui intervient à quelques jours du second tour la présidentielle, mais c'est un coup politique, par contre, qui parlera des affaires des soutiens de M. Macron ? Parce que n'y a-t-il pas eu quelques problèmes avec les soutiens de M. Macron ? Je pense aux députés européens du Modem, qui étaient salariés. Et ça a été d'ailleurs reconnu par une des députés européennes, Modem, qui a avoué, dans un livre, avoir salarié des gens fictivement pour le bénéfice du Modem. Mais là, personne n'en parle, bizarrement. En tout cas, vous l'avez fait. Merci d'être intervenu sur RTL.